Salut à tous, nouvelle vidéo sur OTS2, World of Truck, épisode 52, Iveco aux Émirats Arabes Unis. Cette fois-ci, pour cette nouvelle vidéo sur OTS2, je suis de retour à Düsseldorf, je suis au magasin FCP, je transporte des barils vides, je vais en direction de Duisbourg, à côté, à 10 minutes d'ici, et je vais au magasin Elkavilllog, et cette fois-ci, je vais tout de suite vous montrer la carte du jour. Alors, bien entendu, je suis toujours sur la nouvelle version de Steam, la 1.33.2.3 S version Steam, bien entendu. Alors, il n'y a pas beaucoup, ça ne change pas, bientôt, du... Voilà. Alors, oui, donc aujourd'hui, je vais vous parler de Iveco aux Émirats Arabes Unis. Alors, c'est vrai que Iveco, on connaît tous Iveco, c'est un constructeur italien, mais il faut savoir que les nouveaux Iveco Australis XP et ENP sont fabriqués à Madrid, en Espagne. Alors, Iveco et son distributeur Saïd Mohamed Al-Ghandi & Essence commercialisent désormais le traquet aux Émirats. Ce dernier modèle vient compléter la gamme déjà en vente dans le pays. L'Iveco Tracker est équipé de la boîte de vitesse Eurotronic. Plusieurs modèles sont disponibles en configuration Ben, Compacteur, Citerne, Malaxeur, etc. Le véhicule est doté de la cabine du Stralis qui offre un confort appréciable tant sur route, tout en route, qu'en tout terrain. Alors, vous savez quoi ? Je vais vous mettre ça juste comme ça. Voilà. Donc, la boîte de vitesse Eurotronic peut être utilisée en mode tout automatique ou en mode semi-automatique. Les changements de vitesse sont calculés en fonction de la charge, de l'état de la route et du mode de conduite. Les vitesses sont synchronisées grâce à une adaptation électronique du régime moteur. Atout appréciable, bien entendu, surtout en terrain accidenté. Les trackers porteurs Emirati sont disponibles en deux versions de cabine, Highland et Hightrack, en configuration 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4 et 8x6, avec des puissances allant de 380 chevaux. Les tracteurs en 4x2, 4x4, 6x4 et 6x6. Voilà donc ce que j'avais à vous dire pour le IVECO aux Émirats Arabes Unis. Alors, on est arrivé, on arrive bientôt chez les clients, bien entendu. Donc, on livre des barils vides et on a vraiment tout ce qu'il faut pour y arriver, tout simplement. Voilà. Donc, comme d'habitude, on ne change pas. Je vais aller tout de suite chez le client. Alors, ce qu'on va faire, comme on fait d'habitude, je ne me mets pas qu'à côté, je me mets et je me casse. Oui, j'ai mis le truc, ce n'était pas possible, mais bon, ce n'est pas trop grave. Voilà. Alors, ok, oui, donc ça c'est beau. Oh, désolé. Désolé, juste. Mais ce n'est pas trop grave. Voilà. Donc, nous, on a fini notre livraison à Duisbourg. On aura peut-être une livraison à Duisbourg pour l'épisode 53, mais je ne vous en dis pas plus. On verra ça tout à l'heure. On verra ça dans la prochaine vidéo. Par contre, tu as les deux dades chez eux, ça y va. Pure rédaction. Voilà, nickel. Donc, nous, on a fini ici. Et comme ça, on pourra continuer le prochain épisode, tout simplement. Comme ça, après, c'est fait. Et on a fini avec aujourd'hui. Tout simplement, voilà. Voilà. On décroche la semi-remorque et c'est fait. Et on a fini notre livraison, tout simplement. Donc, normalement, là, il y a un peu d'attente pour... Tout dépend du réseau internet que vous avez chez vous. Donc, voilà. Donc là, c'est bon. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai, bien entendu. Vous pouvez me rejoindre sur le lien de la page Facebook qui se situe dans la description. On se retrouve la prochaine fois. Abonne-toi. Ciao ! C'est parti.